Je vous salue vous tous. Il faut qu'on doit respecter et faire une stratégie pour qu'on puisse faire le troisième mandat. C'est pour cette raison que j'envoie ce audio. Vous tous, groupe troisième mandat, mon ami Macky Sall et Alpha Condé, sortez, sortez, sortez. Bonjour, bonjour, Moussé Alassane Ouattara, c'est Moussé Alpha Condé, membre du groupe troisième mandat. Je suis vraiment content et heureux pour qu'on puisse continuer le troisième mandat. Vraiment, tu es en train de faire ton remulé coup. Vraiment, vraiment. Mon ami Alpha Condé, il faut que le président Macky Sall puisse participer sur ce débat. Le troisième mandat, il faut qu'on discute. Pour le groupe troisième mandat, comment faire pour faire une stratégie pour être président encore une fois. C'est pour cette raison que je me suis dit qu'il faut qu'on discute à trois, le groupe troisième mandat, trois membres de ce groupe. Yolassane, il faut que le président Macky Sall doit participer sur ce groupe. Troisième mandat, il faut qu'il participe parce qu'on est en train de faire une stratégie. Parce que toi, là, tu as fait quelque chose de très important, le wakwakhet, comme faire Moussé Abdoulaye Wadis, c'est ton ami. Donc, il faut qu'on fait une stratégie pour qu'on puisse continuer de diriger les pays africains en nos manières. Bonjour, mes amis, M. Yolassane Ouattara. Encore une fois, je salue mon ami Alpha Condé. Vous savez que le coronavirus, la pandémie, est en train de faire des ravages. C'est pour cette raison. Je suis en train de discuter avec les médecins, mais j'ai attendu mon portable sonner pour qu'on puisse discuter avec le groupe troisième mandat pour continuer de diviser nos pays. Vraiment, c'est très important qu'on puisse continuer ce groupe qui se nomme le groupe troisième mandat. Moussé Alassane Ouattara, j'ai entendu votre discours, mais tu as bien parlé. Moussé Magizal, moi, j'ai tué beaucoup de Guinéens. Actuellement, je pense que les Guinéens, ils vont se ressaisir, savent que je ne laisse pas le pouvoir. Parce que je suis prêt à tuer. Je suis prêt à tuer beaucoup de Guinéens. Parce que si on tue, si j'ai tué plus de 200 Guinéens, je pense qu'ils vont laisser tomber, laisser moi continuer le troisième mandat. C'est pour cette raison que je n'arrête pas. Je suis content. C'est ça, les stratégies. Il faut tuer. Non, pour moi, tuer, tuer, ce n'est pas la solution. Il faut qu'on négocie avec les gens avant de tuer. Parce que les populations du Côte d'Ivoire, vous savez, Laurent Bagbo avait le même problème. J'ai tué, Laurent Bagbo a tué, après il avait des problèmes. C'est pour cette raison qu'il faut qu'on discute avec les populations. Parce que moi, je me suis préparé mon poulet, mais finalement, le bon Dieu l'a pris. C'est pour cette raison que je ne laisse pas le pouvoir. Je vais continuer à gouverner ce pays parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Si je laisse ce pouvoir, je finirai par être un prisonnier. Mais c'est vrai, c'est vrai, parce qu'ici, au Sénégal, aussi, il y a un gars qui s'appelle Ousmane Sanko, un Farouz, opposition. Celui-là, si je le laisse avec le pouvoir, il va me mettre en prison. C'est pour cette raison que je dis que je ne laisse pas le pouvoir. Moi aussi, je veux qu'on discute une stratégie, mais pas tuer. Alpha, il faut bien savoir que tuer, c'est très grave. Tuer, c'est très grave. Donc, il faut qu'on trouve une solution pour qu'on puisse continuer de griser le pays. C'est pour cette raison qu'on crée ce groupe, un groupe d'estrategie, pour faire le groupe troisième mandat. C'est très important. Il faut qu'on discute. Moi, je ne dis pas discuter parce que je suis en train de tuer. Parce qu'ici, au Guinée, il y a des gens qui sont morts, c'est ça. Donc, il faut que je vienne continuer de faire mon boulot. Toi, là, vous qui préfèrent discuter, il faut continuer de discuter. Mais pour moi, la discussion avec ces gens-là, ce n'est pas possible. Il faut qu'on tue. Il faut qu'on tue. Il faut qu'on tue. Moi, je vais vous dire une idée très extraordinaire. Inviter les opposants et faire que les opposants attrapent la maladie corona. Si toute l'opposition avait une maladie corona, on risque de ne plus trouver une opposition parce que finalement, eux, ils vont mourir. C'est très important, le corona. Vraiment, c'est une très bonne idée. Mais vous savez, ici, au Sénégal, si j'invite les oppositions, il y a un gars qui se nomme Ousmane Sonko. Il risque de ne pas venir. S'il ne vient pas, comment il doit attraper le corona ? Donc, il faut qu'on le piège. Donc, il faut que nous, on piège les opposants de notre pays pour qu'ils puissent attraper le corona. Si on attrape le corona, on doit vraiment gagner cette bataille. Vraiment, c'est une très bonne idée. C'est une idée que vraiment, moi, j'adore. Alors, je pense qu'il faut qu'on puisse réfléchir sur cette idée. Comment faire pour faire éliminer les oppositions avec une virus de Covid-19 ? Moi, 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 je n'aime pas cette idée. Je n'aime pas cette idée parce que j'ai commencé à tuer. Donc, pour moi, l'idée, c'est de continuer à tuer pour que les Guinéens peurent de moi. Il faut essayer ça parce qu'actuellement, il y a des Guinéens qui ont très peur d'Alpha Condé. Et c'est pour cette raison que je vais continuer sur ces points-là. Parce que j'ai déjà commencé. Vous qui n'avez pas commencé, il faut continuer votre pensée. Parce que moi, avec le troisième mandat, il faut que je continue de faire ce que j'ai commencé. D'accord, d'accord. Mais il faut qu'on continue de réfléchir. Donc, je dis une idée. Le président Macky Sall accepte l'idée. Donc, Mousset Alpha Condé, tu n'as pas l'accepter, l'idée. Donc, on va voir, on va voir pour qu'on puisse continuer de faire le mandat, le troisième mandat. Merci, merci mes amis. Merci.